Musique Puisque l'Adache dit souvent qu'on voit les vrais amis dans le malheur. J'ai fait le test de Palu, c'est positif. Les sourds, les tomates, oignons, féllerie, persil, lectu, carottes. Quelles sont les conséquences de la malintuition ? Chez la volaille, on a la maladie de Newcastle. Le test d'appétit aussi est bon. Dynamiser d'abord cette production. S'il est bien soigné, il sera guéri. Je me prénomme Benjamin, je suis assistant chef de projet de nutrition à Bambari. Ces volontaires partaient dans le site, ils allaient porte à porte pour faire ce qu'on appelle le dépistage. Donc ils mettent ce périmètre braquel-là autour du bras d'un enfant. Et ils tirent, après on fait la lecture. Si l'enfant est dans la bande rouge, c'est un enfant qui a déjà développé la maladie qu'on appelle la malnutrition sévère. Et si l'enfant est dans la bande jaune, c'est un enfant qui est dans le risque de tomber dans la maladie. Donc ces volontaires vont donner des conseils à ces mamans-là. Pourquoi elles sont là ? Qu'est-ce que la malnutrition ? Quelles sont les causes de la malnutrition ? Quelles sont les conséquences de la malnutrition ? La personne qui est responsable de consultation doit connaître le poids afin de prescrire les médicaments. Donc ces travails-là sont faits par les volontaires qui sont déjà formés par la croire française, mais supervisés par les responsables de consultation médicale. La personne qui s'occupe de la consultation fait ce qu'on appelle le test d'appétit. Donc ça, l'infirmier maintenant va prescrire les traitements appropriés en fonction de l'état clinique du malade. L'enfant est venu pour un tableau de malnutrition sévère. Il a une hypothermie 36,3. Le poids ce matin, c'est à 4,5 kg. D'après les examens médicaux, j'ai diagnostiqué la pneumonie. J'ai fait le test de paludie, c'est positif. Donc là, l'enfant est en train de faire la pneumonie et le paludisme associé. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Comme traitement aujourd'hui, on va lui donner le plan pinate pour son tableau de malnutrition. Et on donnera quartem pour le paludisme et amoxicilline pour la pneumonie. C'est bon. Donc pour les enfants qui ont la malnutrition sévère, on donne le Plimpinat. C'est un traitement qui a été fait à base de l'arachide. Parce qu'il y a certains enfants qui refusent de manger. On les réfère à l'hôpital qui les prenne en charge jusqu'à ce que l'enfant soit capable de manger. On nous renvoie ici à Pekavit et nous on continue la prise en charge. Pour les enfants qui sont malnutrés modérés, on donne une supplémentation alimentaire. Donc voilà, la construction médicale est terminée. On réfère maintenant à l'équipe pisco-sociale. On a comme l'impression que depuis, 4 ans, 5 ans, les bétails sont laissés pour compte. Ils n'ont reçu aucun vaccin et les éleveurs se plaignent. Ils ont perdu beaucoup de têtes d'animaux. Dans le cadre de la campagne de vaccination, démarré avec TGH depuis le 5 janvier, on a commencé par les volailles, on a fait le petit ruminant et on a fini avec les bœufs de trait. Les éleveurs accueillent très bien cette campagne puisque cela va dans leur intérêt de sauver leur cheptel. Les activités que nous menons aujourd'hui sont des activités quotidiennes du ministère de l'élevage. On travaille avec les ONG depuis fort longtemps et notre collaboration est au beau fixe. Dans le cadre du projet, nous soutenons 8 groupements. L'idée en fait, c'est que ces groupements sont autour du centre de santé pour intégrer et nutrition et sécurité alimentaire. Qu'est-ce que nous faisons avec les groupements ? Autour de l'aide de santé, c'est de créer des groupements dynamiques pour booster la production agricole. Donc dynamiser d'abord cette production, introduire des variétés qui sont un peu plus rentables et aussi des variétés pour diversifier l'alimentation. C'est là qu'on espère aussi contribuer à lutter contre la malnutrition dans la zone. Nous formons les producteurs sur les itinéraires techniques. Nous leur dotons en équipement et en entrant pour pouvoir produire correctement. Et une fois produit, il faut arriver à avoir des techniques de cessage assez correctes. Le projet a donné des équipements et ça c'est le moulin à Manioc. Le premier objectif, c'est de pouvoir diversifier et augmenter les sources de revenus de ces groupements. Je suis Félix Zanfio. Je suis pasteur aussi, président du groupement Béoc-Ou-Mainan Tapour. Les activités de groupement, ça va. Les sourds, les tomates, oignons, céleri, persil, carottes. Nous sommes 25 membres. 11 femmes et 14 hommes. Nous travaillons trois fois par semaine. Ce que nous reconnaissons pour le moment, c'est les carottes, lecture, abandon et puis consommer aussi. C'est une religion qui est particulière. Sous-titrage ST' 501